Zard de Touche-Huvion en rose, on volte, ça va être parfait. Et Tournette du Dijon, on fuse au 25 mètres. Tournette du Dijon, la favorite numéro 10, ça fusait au 25 mètres. Kellechef, parti un petit peu moins bien que Tournette du Dijon. Au 50 mètres, c'est Quiz de Giné qui est parti vite, on est parti lentement avec Rue de l'Érue, on est parti lentement avec Carlos. C'est dur de rendre 50 mètres, dans les premiers mètres de course on est quand même assez loin. Et devant c'est Paléas, numéro 4 qui a pris la direction d'épreuve avec Régis Métier. En deuxième position, le 5, Zard de Touche-Huvion en rose et noir. La troisième place pour Paris de Blèves. L'autre compagnon de Christian Boinard, Clash d'Elem, est en 7-8ème position. On est parti beaucoup mieux que lui avec Tournette du Dijon qui est déjà dans le groupe de tête. Premier passage en face avec Régis Métier qui a l'avantage, avec numéro 4, Paléas, le grand Paléas. Mais attention, on est sur 3500 mètres. En deuxième position, nous avons toujours Zard de Touche-Huvion, le 5. 4 et 5 au commandement, le premier échelon garde les deux avant-postes. La troisième place pour Québec-Déhé qui reste sur une victoire dans le trophée vert. Vincent Jarry, troisième avec numéro 2, Québec-Déhé qui peut surprendre une nouvelle fois. Et puis à distance, Tournade du Dijon qui revient gentiment dans le sillage de Théo Dumoncelle. Tournade du Dijon, c'est numéro 10. On a un effort d'un concurrent des 50 mètres. C'est Cuis de Giné qui était parti très très vite mais qui reste un peu à flore de pôton. On va revenir passer dans les tribunes dans quelques instants. Et Régis Métier ne chaume pas en cours de route. C'est un fils d'Achille. Son papa Achille a allé comme ça devant. Achille, c'était avec Joss Verbeck justement. Et là c'est Régis Métier qui est aux commandes de Paléas, numéro 4. En deuxième position, nous allons numéro 5, Zard de Coutivon. Alors qu'on perd le contact avec Cuis de Giné qui disparaît, numéro 12, sur faute. Où se retrouve Tournade du Dijon. Elle revient gentiment mais elle est à l'extérieur des autres. Quant à quel chef, il attend toujours mais il n'est pas très loin quand même. Ça met un tour du but. Carlos regagne du terrain. Lui qui était au 50 mètres, il n'est plus qu'à 30 mètres des premiers. L'effort de Tournade du Dijon, numéro 10, qui enrume ses adversaires, qui vient très fort à l'extérieur. Mais c'est toujours numéro 4, Paléas, qui a l'avantage. Voilà, les crocodiles qui se rapprochent avec Tournade du Dijon à l'extérieur. Quel chef n'est pas encore déboîté, il est encore relativement loin. Classe de LLM attend toujours. Carlos est toujours parmi la deuxième portion du peloton. Quand même encore assez loin, Carlos. On abordait la ligne d'en face, ça se passe très bien pour la favorite Tournade du Dijon. Qui passe à l'attaque avec Alexandre Abrivar, qui négocie bien cet avant-dernier tournant. Dernier passage en face dans quelques instants avec Paléas. Qui va causer peut-être une surprise. Numéro 4, Paléas. Paléas au commandement, numéro 4. En deuxième position, l'As Paris de Blèves. La troisième place pour le 5, Zard de Tuchidon. Qui n'a rien fait du parcours et qui va faire l'arrivée. Michael Rueau se rapproche progressivement et vient. Avec Québec, on est bien placé, non d'accord, numéro 2. Et on se rapproche avec Quelchef. Quelchef se rapproche avec Fabien Michel-Andrieux. C'est la Kazakh rouge et noire qui vient comme pour faire l'arrivée maintenant. Tarnier tournant. Le 4 devant l'As. Et le 7, Quelchef qui vient en chef maintenant. Tournade du Dijon a disparu malheureusement. Entrée de la ligne droite à un tour du but. Toujours sous la conduite de Paléas. En deuxième position, Quelchef qui vient déjà se positionner. En troisième position, c'est toujours Paris de Blèves. Le numéro 1. Alors que Carlos est encore loin. Mais il a encore le temps de se rapprocher à un tour de piste. Toujours sous la conduite de Paléas. Numéro 4. En deuxième position, nous avons Quelchef qui s'est déjà rapproché. Numéro 7. La troisième place pour l'As, Paris de Blèves. À l'extérieur, Théo Dumontsel. Le numéro 3. On se positionne quand même avec Carlos qui maintenant n'est plus qu'à 25 mètres des premiers à un tour du but. Toujours sous la conduite de numéro 4, Paléas, Régis Métayé. Commençons au dos. Fabien Andrieux avec le numéro 7, Quelchef. Ça passe très très bien. On voit qu'à l'extérieur, Théo Dumontsel s'est rapproché. On voit que Clash d'Hélène se rapproche gentiment. René Hélène s'est rapproché quelque peu. Rue de Leroux est toujours attardée. Sage de Garnière est attardée. Et puis on a perdu malheureusement. Tornade de Dijon, le numéro 10 sur Fauke. Nous sommes dans le dernier passage en face. On voit que Récy Taltarisé est trop loin pour revenir. On voit que René Hélène semble battu, de même que Rue de Leroux. Dernier passage en face avec le numéro 4, Paléas. Régis Métayé toujours en tête. En deuxième position, Quelchef. On boit du petit lait si on a joué le numéro 7, Quelchef. Il ne demande qu'à sortir, Fabien Andrieux. En troisième position, nous avons toujours Théo Dumontsel. Le numéro 3 avec un apprenti à son soutien. Le numéro 3 et qui vient à une cote astronomique comme pour prendre une place. Derrière, qui peut revenir ? Zard de Touche y vont peut-être. Et surtout Clash d'Hélène avec son petit nez blanc. Clash d'Hélène, c'est le numéro 6 avec Jean-Philippe Monclin qui vient tardinement comme pour faire l'arrivée. Le dernier tournant. Toujours sur la conduite numéro 4, Paléas. Serré de preuve par Quelchef. Quelchef va passer à l'attaque numéro 7. A l'extérieur, on vient très vite avec Clash d'Hélène qui va faire l'arrivée également le numéro 6 avec Jean-Philippe Monclin. La ligne droite en éventail. Quelchef a pris la direction des preuves numéro 7. À l'extérieur, on finit vite avec le 5. Zard de Touche y vont, on finit vite avec Clash d'Hélène. Le numéro 6, on n'en peut plus avec Paléas. Aux abords du poteau, Quelchef, numéro 7, toujours en tête à l'extérieur. Zard de Touche y vont, numéro 5. Le 7 et le 5. La troisième passe pour Théody Moncel, le numéro 3. Et Carlos qui revient du Diable Vaubert. Carlos, telle ligne droite pour la troisième place. Le 7, le 5 et le 16.